Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast, deuxième épisode de Jour 1 Film. Aujourd'hui on va parler d'un film que j'ai découvert hier qui s'appelle L'Irlandais, donc on reste dans le thème de l'Irlande, qui est un film de John Michael McDonough, qui est le frère de Martin McDonough, que vous connaissez sûrement parce qu'il a réalisé le film Bombézet de Bruges et Three Billboards, des films que je vous conseille si vous ne les avez pas vus. Donc là on va parler de son frère qui signola son deuxième film je crois, avec au casting Brendan Gleeson, dans le rôle principal, le rôle de l'Irlandais. Mais on retrouve aussi un haut casting, un plutôt bon casting d'ailleurs, Don Schiedel, Mark Strong et Liam Cunningham, que vous connaissez parce que c'est lui qui jouait le rôle de Sir Davos dans Game of Thrones. Alors du coup l'Irlandais ça parle de quoi ? Donc c'est un film qui date de 2011 et qui est un peu un mélange des genres parce qu'il y a un côté vraiment western, déjà dans la musique qui évoque les compositions de Morricone des années 60-70 et puis dans le style, dans ce que ça raconte, mais aussi il y a de la comédie policière, il y a le côté un peu buddy movie avec ce personnage incarné par Brenda Gleeson qui au passage est épatant, qui est un flic irlandais misanthrope, alcoolique qui passe son temps libre à aller se taper des prostituées et en même temps en fait qui est un peu un poète, qui a un grand coeur, machin et qui va faire équipe avec Don Schiedel, qui est un agent du FBI qui est envoyé en Irlande pour remonter un trafic de stupéfiants et arrêter trois gros bonnets incarnés à tour à tour par Mark Strong et Liam Cunningham. Et du coup, voilà, ça se transforme un peu en buddy movie avec ces deux flics que tout sépare et qui vont faire équipe pour remonter ce trafic-là. Donc voilà, une structure assez classique et en même temps en fait, il y a un côté très humour noir qu'on retrouvait déjà dans Mon Baiser de Bruges et même dans Three Billboards, les films de son frère, donc on sent la même patte et dans l'écriture c'est plutôt réussi parce qu'on a des personnages de gangsters qui citent du niche, on a Brendan Gleeson qui a des discussions philosophiques avec sa mère qui est en maison de retraite, enfin il y a vraiment un côté un peu succulent dans l'utilisation des dialogues, des mots. Voilà donc, et puis au niveau du scénar, c'est plutôt assez basique mais ça fonctionne plutôt bien parce que les personnages sont assez fouillés, assez drôles et voilà. Et puis il y a des scènes où on retombe vraiment dans quelque chose de plus froid, de plus réaliste. Alors moi au début, j'ai eu un petit peu de mal, enfin j'ai eu un petit peu peur on va dire parce que la première scène, je me suis dit, la réalisation est vraiment très bizarre, j'aime pas trop le style. Voilà, sachant qu'il utilise aussi, il met à un certain moment des sortes d'images clés en fait au milieu d'un dialogue par exemple, donc je te dis qu'est-ce que c'est que ce bordel, machin. Mais bon, au fur et à mesure, au fil du film, du coup on se laisse porter, on se laisse apprivoiser et puis franchement c'est plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Si ce n'est que j'ai trouvé la réalisation un peu plate par moments et puis assez basique. Il ne va pas faire des mouvements de caméras originaux, on est plutôt sur du champ contre champ assez simple, les scènes d'action ne sont pas hyper bien filmées non plus. Mais la force de ce film-là, ce serait plutôt son scénario qui je trouve vraiment tient bien la route et puis ça fait plaisir aussi de voir l'Irlande filmer comme ça, c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à découvrir des films irlandais. Et puis évidemment le casting qui est impeccable, tous les acteurs sont juste géniaux. Ils tirent le film vers le haut, notamment Brendan Gleeson qui est vraiment absolument génial dans ce personnage de vieux bourru et bourré, misanthrope, qui se laisse aller parfois à balancer des vannes un peu racistes à Don Chiddle qui le regardent un petit peu en mode mec, qu'est-ce que tu m'as dit là ? Donc c'est assez succulent, ce duo-là même est vraiment bien et puis les personnages de Mark Strong et Liam Cunningham sont top aussi, on a des petits rôles qui sont géniaux, on a un petit garçon un peu un binoclard toujours en vélo avec un chien en fait qui est en laisse, on ne sait pas trop pourquoi mais c'est assez rigolo, c'est assez original. Et puis ce qui est bien c'est que c'est un film aussi avec une fin ouverte donc voilà c'est, il y a un côté un peu méta je pourrais dire parce que voilà on ne sait pas trop où ça se situe au final, quel est le point de vue en fait et c'est plutôt chouette. Donc voilà un film que je recommande qui est disponible sur OCS si évidemment vous avez la plateforme. Voilà je vous dis à demain pour un autre film. Bonne journée à vous.